Qu'ils soient grands ou petits, jeunes ou adultes, blonds ou bruns, beiges ou noirs, les chevaux carréziens avaient rendez-vous place de l'église à Carré ce samedi. Pendant que les enfants s'attendrisent devant les poneys Shetland, les éleveurs sont fiers de présenter leurs bêtes, comme ce grand cheval de trait breton qui a remporté le concours de maniabilité. Il faut passer entre les plots, après il y a des arrêts, il y a un stop, il faut marquer le stop. Ensuite, il ne faut pas cesser une bâche, il faut s'arrêter, après il faut passer autour d'autres plots, faire demi-tour, reculer. Il faut que ce soit un cheval qui sera bien dans sa peau. Tandis que certains sabots claquent sur le goudron, d'autres se refont une beauté chez le maréchal Ferrand, un métier intemporel qui fascine les visiteurs de la foire. Déjà à la base, on fait les chevaux pour les protéger contre l'usure naturelle du pied, pour corriger les aplomb. Les fers sont déjà préformés industriellement, et donc il ne nous reste plus qu'à apprendre la taille du fer, c'est-à-dire qu'on prend juste le fer qui passe sous le pied, on le préforme à la forme du pied, on le fait porter à chaud, on broche, on rive et le tour est joué. C'est la manicure du cheval, c'est la manicure du cheval. C'est physique, surtout pour le dos, les articulations, les épaules, les genoux, c'est physique, c'est un métier qui reste très physique. Cette année encore, le rendez-vous automne aura 7 vies, plus de 1500 personnes sont venues admirer les 150 bêtes. en bateau de l' temperaturen. Merci